Bonjour tout le monde, c'est Phippe, nouveau vlog à Jurent-les-Pains, c'est le 3ème de l'été, comme on dit jamais 203 du coup bah voilà il fallait que j'en fasse un troisième ce sera dernier de l'été par contre. Il y a encore des voitures qui doivent venir ce soir à Jurent-les-Pains, il y a des caniches aussi. La vidéo de la semaine dernière elle a beaucoup marché, elle vous a beaucoup plu aussi, c'était vraiment impressionnant de voir le convoi du prince d'Arabie Saoudite avec la Vénéno d'en Jurent-les-Pains quand il passait les Daudan et qui bloquait toute la circulation. Franchement on a fait beaucoup de vues donc c'est cool. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés du coup qui viennent de cette vidéo là, c'est sympa en tout cas de nous avoir rejoints. Mon Instagram il s'affiche à l'écran. Là il y a déjà des voitures qui sont en train de se garer là-bas, il y a déjà le bazar, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, donc je vais pas parler deux heures, je vais vous filmer les voitures arrivées un petit peu, les voitures sur place et quelques de ces voitures là quand elles partiront aussi de Jurent-les-Pains et je rappelle que c'est comme ça tous les dimanches soirs en ce moment, c'est la folie. Là il y a une team Grimmat qui arrive, trois voitures, 4.58 Spider, G63 Edison One, Rolls-Royce Ress avec des jantes à l'américaine, des rejointes Forgiato et il y a la S-Cab là qui est derrière mais qui n'est pas mat comme les autres, c'est sympa une crew comme ça qui roule ensemble et qui s'accorde bien. Regardez, ça écrit Brabus par terre. J'avais jamais vu ça sur des G, ça écrit Brabus par terre. Le bruit incroyable, les G, Brabus 700 c'est les meilleurs bruits. Regardez ça, l'organisation pour reculer la Bugatti jusque là-bas avec tous les touristes en fait qui sont là pour prendre les photos normal, sauf que ça doit reculer. Aventador 50e anniversaire qui arrive dans un beau jaune qui ressort super bien de nuit en tout cas. Tant qu'à faire, je vous montre le centre de Julien Lépin de ce côté là parce que l'autre fois je vous ai montré l'autre côté. Là je vous montre là, regardez, il passe même carrément de la musique orientale ici. J'ai entendu un Aventador accélérer au fond. Bon, là voilà, ça se passe comme ça, chicha et tout. Là il y a des bars. Ça vous voyez un peu pourquoi ils viennent à Julien Lépin et où ils traînent. Là il y a une rue, il n'y a que des restos. Et là, ça rejoint de l'autre côté. Là voilà, ça rejoint là où il y a les crêpes par ici. Ça rejoint là où il y a les crêpes. Et là c'est le grand parc. Et de l'autre côté de ce parc, c'est là où il y a l'autre hôtel avec les voitures garées. Voilà, donc je vous ai montré l'autre fois l'autre partie de Julien Lépin. Là je vous montre un peu le centre ici. C'est sympa, on était du coup, il y a beaucoup de monde. Ça arrive en convoi. Aventador. Ensuite une F12 Enlargo. Celle-ci c'est celle qui allait vite miroir. Vitre en miroir. La semaine dernière il a fait des raves, là il ne s'est pas chauffé. Et le urus jaune aussi qui escorte. Ouh, c'était chaud là, là maman. Il respire la puissance avec sa GT3 RS, mais je ne l'ai jamais entendu accélérer vraiment fort. Voilà, l'escorte, il le collait comme jamais avec le classe G. Il ne l'a pas lâché. Dommage pour nous parce que ce culinane avec les gentements de souris, c'est celui qui a la Bugatti Chiron qui est garée devant le Carlton à Cannes. Du coup il est venu avec le culinane et pas la Chiron. Dommage. Notre ami Jérémy Lovka. Jérémy qui se chauffe comme jamais. Si c'est passé puis le tromper. Je SE n'ai jamais nomeé. Ciao. Oh, d'accord, il s'est chauffé de ouf Jérémy. Jérémy Love Car, il a réveillé Jérémie Love Car, il a réveillé Jérémie Love Car, il a réveillé Jérémie Love Car, et on va voir la suite. Oh là là ! Allez, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Si vous ne s'abonne pas, il n'y aura pas la vidéo avec ton Z, ok ? J'avoue. Alors juste, je me posais une question, d'ailleurs je vais poser cette question-là à GE Supercar aussi, et vous allez dire si vous êtes de son avis ou pas, concernant deux crew qui sont face à nous. Ils sont bien méchants les crew d'ailleurs. Ouais, franchement, tu vas pouvoir nous dire ton avis. Qu'est-ce que tu préfères entre la crew jaune qui est là-bas et la crew jaune qui est là ? C'est pas facile hein. Donc là-bas, il y a un Urus et une F12 Novitech. Voilà, donc les deux jaunes là. Où il y a les deux jaunes ici. Là, c'est 812 Novitech et Culinan jaune. Donc là, il y a les deux là ensemble, le Squad là, ou le Squad là-bas on va dire, Squad 1 ou Squad 2. Voilà, comme ça c'est plus simple. Très très chaud là, franchement ta question. La question est très très bonne. Je pense que pas mal de vous vous galérez aussi à répondre à ça. Je vais répondre assez vite. Ouais, parce qu'on a pas toute la soirée. Pas toute la soirée, mais moi je serai quand même plus sur le crew 1 avec la F12. F12 Novitech Enlargo. Et Urus. C'est violent parce que c'est une Enlargo. Et le bruit. J'aurais choisi le crew 1 clairement. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas spécialement fan des Rolls Culinan. En plus. Ouais, donc voilà. Et clairement plus violent pour moi. Donc moi je suis clairement crew 1. Ok. C'était en commentaire Team Crew 1. J'espère que c'est la Team Crew 1. Donc vous, est-ce que vous préférez Crew 1 ? On va dire plus simple Squad. Allez, Squad 1, Squad 2. Dites en commentaire lequel vous êtes. Et moi au passage, je sais pas. Comme vous le savez maintenant, quand il y a plus de place au casino là-bas, ou que vous avez pas réservé de place tout simplement pour garer votre voiture, bah faut venir ici à cet hôtel là, ils ont beaucoup de place. Du coup on va voir ce qu'il y a ce soir de garer ici. Donc on commence avec les deux là. Le Urus et la Enlargo. Ensuite le Gebrabus. C'est vraiment impressionnant de voir tout ça garer comme ça ensemble. Ensuite un autre Urus là, mais tout noir. G63. Aventador avec un kit DMC. Là il y a encore deux jaunes. C'est 812 Novitec et Culinan. Puis une Clio. Ça c'est le plus rare de toute la ligne. Là il y a du marbre. Voilà. Un G44 au carré Brabus. Et puis, et puis, là vraiment le meilleur pour la fin. SLR Fab Design. Et puis juste après là-bas, j'ai 6x6. Escorté. Je crois que c'est un Polaris le truc derrière. Et ils sont en plus de la même couleur. Ils vont bien les deux ensemble là. Jaune fluo. Et lui il réserve sa place ici. Par contre à chaque fois, ça fait trois fois qu'il est garé ici. Elle est vraiment bodybuildée cette SLR. Et j'espère vraiment que je la verrai partir. Parce qu'elle fait un bruit de faux furieux. Avec les six pots d'échappement. Là il y en a trois de ce côté là. Allez, je vais éclairer deux secondes avec le téléphone. Voilà. Donc là il y a trois. C'était pas loin du sol quand même. Trois de ce côté, trois de l'autre. Et elle fait un bruit. Là le démon cette voiture. C'est impressionnant. Ça y est, ça bouge, ça bouge. Je vais bouger de la moitié d'ailleurs pour aller la filmer plus loin. Et l'Aventador qui démarre. Et bon, start-up d'Aventador, c'est un peu plus basique. Ça y est, le convoi arrive. Là 812 je sens qu'elle va bien résonner. Vraiment bien résonner. Voilà, écoutez le bruit du start-up de la SR, ça va être d'une violence. Nous avons entendu le bruit, rien à voir avec une SLR de base. ... ... ... ... Et lui qui arrive très tardivement. ... J'étais pas prêt, là il y a un clip en live. Et la police qui veut bouger en plus, il bloque la circulation. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a deux convois qui partent, le convoi des fluos et le convoi Chiron-Cullinan. Et à présent, la deuxième Chiron qui bouge de Monaco en convoi avec le 6x6, l'insolence de ce convoi. Lui, il doit faire gaffe parce qu'il est tombé juste avant, à tout moment, il rentre dans la Chiron. Donc, il y a deux, il doit faire gaffe. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez la voir si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous verrez ce que moi je n'ai pas vu et son point de vue, ce qui s'est passé là. Oui, on a pris quelques points de vue différents. Oui, il y a des moments où on n'était pas ensemble. Donc, j'ai loupé des trucs. Donc, allez voir ce que j'ai loupé sur sa vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à nos chaînes de chaîne YouTube. Allez, à bientôt les amis. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501